Le 27 mai approche à grands pas et pour fêter ma maman, j'ai décidé de lui offrir des fleurs, mais pas n'importe lesquelles, des fleurs en papier. Et aujourd'hui, on va faire le modèle rouge. Pour commencer, on va prendre le pot de yaourt, un peu de peinture. Ensuite, on va faire la tige, bien sûr. Alors, moi ce sont des grands bâtons de bois, donc rien de plus simple. Je prends la taille du pot, je voudrais que ça dépasse légèrement. Ensuite, le papier crêpon. Donc bien sûr, moi j'ai décidé de faire des fleurs rouges. On découpe une petite bande. On va faire des arrondis sur le papier, ce qui va nous permettre de faire des pétales. Ensuite, je prends mon petit bâton, un petit bout de scotch qui va me permettre de faire tenir la base de ma fleur. Et là, il va falloir que j'enroule, mais en fronçant légèrement pour permettre de former ma fleur. J'ai fini de faire ma fleur, il faut bien sûr le faire tenir, rien de plus simple, un petit bout de scotch. On le fait, on le scotch à la base, légèrement en biais. On enroule en descendant jusqu'au bout de la tige. Je n'ai plus qu'à la mettre dans le pot de fleurs et d'en faire de plus en plus pour faire un pot comme ça. Moi, j'en ai fait une autre, un peu plus grosse. On trouve plein de modèles sur Internet. N'hésitez pas, vous tapez « fleur en papier crépon ». Voilà, moi je vais pouvoir offrir ça à ma maman. Et vous, Camille, qu'est-ce que vous allez faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada